bonjour à toutes et à tous bienvenue sur eternal games pour une vidéo tout à fait sympathique pour un petit remake de jeu vous l'avez vu évidemment dans le titre avec cette intro formidable vous avez vu qu'on a changé d'ambiance d'ailleurs depuis l'intro et oui c'est la magie des vidéos on fait ce qu'on veut voilà vous avez vu un de house of the dead qui était sorti initialement en arcade évidemment par sega un des premiers jeux de deux shoots voilà aux flingues sur bornes avec du gore avec du sang et des zombies qui dégoulinent avec des têtes qui explosent voilà c'était une première pour sega qui était habitué du du rail shooter on va dire avec des virtuacop avec des choses un peu machine guns elle est etc il y avait des jeux comme ça qui était très propre mais arrive the house of the dead et là c'est l'ambiance c'est incroyable les gens sont devenus fous en voyant ça et ben il y avait de quoi parce que le jeu est très 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 fun et ça fait grande impression c'était sorti ensuite sur saturn et je ne peux pas vous le présenter puisque je ne possède pas c'est parti de ces quelques jeux voilà qui manquait un peu à ma collègue avouons le parce qu'en plus j'aime le rail shooter j'aime les jeux de tir aux flingues sur console mais je n'ai pas de flingues sur saturn enfin si j'ai un flingue sur saturn mais qui est pas l'officiel sega j'en ai un autre mais que je vous présenterai dans une prochaine vidéo puisqu'il est compatible et à la fois sur playstation et sur saturn et on y viendra bientôt à des shoots sur playstation donc vous verrez le flingue mais du coup je ne possédais pas the house of the dead premier du nom ce que j'avais de la série c'est quasiment tout le reste c'est et ben les deux et trois qui étaient ressortis sur wii dans une jolie petite compile et ça c'est indispensable quand vous aimez ce genre de jeu et puis le overkill évidemment ça c'est tellement drôle tellement tellement drôle cette espèce de série z vraiment enfin voilà c'est décalé dans tout quoi autant le house of the dead a toujours été connu pour ses doublages de merde et cette ambiance série b qui était vraiment c'était complètement décalé c'était les graphismes n'était pas ouf à l'époque ça allait mais maintenant ça pique les yeux le premier mais les doublages ils étaient tellement à côté de la plaque que c'est devenu la marque un peu de la série et puis la version extended cut de du overkill qui était sorti sur ps3 en hd avec même des petites lunettes 3d on reviendra dessus dans une vidéo plus spécifique sur les shoots sur playstation 3 mais voilà une très bonne version du overkill voilà c'est propre ça se joue au ps move si on veut c'est très bien voilà donc ça c'est ce que je possédais et évidemment the house of the dead faux le 4 qui est disponible sur ps3 en démat uniquement et oui je l'ai aussi mais ce sera que du démat donc je peux pas vous le montrer comme ça et du coup ben annoncé il y a peu ce house of the dead premier du nom revient dans un remake sur switch vous allez me dire oui il n'y a pas de flingue sur switch oui mais on a une technologie de motion gaming quand même de reconnaissance de gyroscope qui peut permettre peut-être quelque chose de bien je dis bien peut-être parce que on sait que la technologie de la wii permettait quelque chose de stable avec la sensor bar ce petit capteur qu'on mettait sur la télé ou sous la télé permettait toujours de dire à la wii mode bon ben la télé elle est là tu visais toujours dans la même direction ça allait toujours au même endroit quoi c'était très simple en technologie et finalement ça marchait très bien on le problème d'un gyroscope dans une manette c'est qu'il perd souvent un petit peu on va dire le nord et que on est obligé de le recentrer très régulièrement est ce que ça va devenir quelque chose de gênant on va le voir dans une phase de gameplay alors le jeu il est sorti hier au moment où je tourne là et j'ai à peine eu le temps de le télécharger et d'à peine le lancer là ça va vraiment être un gameplay découverte en même temps je vais me lancer dans le jeu j'ai essayé de faire deux trois réglages différents pour voir un peu les options de commandes pour aller avec mon accessoire mon accessoire mais oui si nous allons jouer avec un fusil voilà un petit fusil que j'ai acheté à plusieurs douze balles à peine sur la switch dans laquelle on peut glisser des joy cons pour pouvoir jouer au shoot alors je l'ai acheté avant bien avant l'annonce même de the house of the dead et j'avoue que j'étais très très content de cette annonce parce que je me suis dit tiens ça va peut-être pouvoir justifier cet achat ça je l'ai acheté parce que je me suis dit sur certains jeux qui utilisent des phases un peu de shoot avec un seul joy con ça m'intéressait de tester voir comment c'était donc je pense à gal gun j'ai joué à gal gun 2 avec ça j'ai joué à quelques jeux que j'ai téléchargé sur le e-shop qui sont pas ouf mais on y reviendra dans une autre vidéo je pense je vous ferai un petit tour des jeux que j'ai essayé avec et splatoon 2 voilà j'ai essayé de jouer à splatoon 2 avec ça et j'avoue que ça marche pas si mal pour l'avoir voilà pour avoir testé finalement la visiogiroscope avec ce flingue là à splatoon et ben c'était pas trop dégueulasse c'est peut-être le jeu avec lequel j'ai pris le plus de plaisir pour l'instant avec le fusil est ce que the house of the dead va confirmer que j'ai fait un bon achat ou pas est ce que le jeu est bien fait assez bien fait pour pouvoir utiliser ça tout ce que je sais c'est que le jeu on peut le jouer à la manette à la croix enfin ou au stick avec le viseur c'est pas ouf mais ça faut fonctionner on peut utiliser le gyroscope de la manette quand on joue au stick est ce que c'est pertinent je suis pas sûr l'intérêt quand même ce genre de jeu c'est de tirer dessus donc on peut jouer avec les joy-con avec les joy-con en séparé ou en joy-con simple à viser comme ça avec son joy-con et à recentrer le curseur si besoin pour moi c'est ce qu'il ya de plus pertinent dans un jeu de tir maintenant on va voir ce que ça donne tout de suite en gameplay et puis on en discute après c'est parti c'est parti je suis équipé de mon fidèle fusil alors ce petit fusil les tout en plastoc sauf les petites mousse là en dessous quand on le tient ce sympathique voilà ça casse pas trois pattes à un canard peut venir à l'autre mais voilà ça tient pas trop mal en la gâchette se fait avec les gâchettes du joy-con joy-con droit d'ailleurs et voilà on a un accès pour le doigt sur le joy-con gauche c'est pas si mal je vais appuyer sur une touche voilà donc on a le camp la campagne des statistiques un classement une galerie des options alors les options vous allez voir on peut jouer de joy-con unique mais du coup ça va mettre deux joueurs si je mets de joy-con la visée est ce qu'on l'a fait au stick gauche au stick droit etc est ce qu'on utilise le gyroscope etc etc comment est ce qu'on confirme le gyroscope est ce qu'on le fait avec le stick polo stick machin etc bon les sensibilités sur chaque axe une zone morte du gyroscope bon là je l'ai foutu à zéro mais pas si c'est la meilleure idée que j'ai eu je vais mettre un petit peu ce que je crois qu'il y en avait un petit peu quand j'ai allumé le jeu voilà la sensibilité etc le joueur 2 peut faire ses propres réglages on a des commandes d'affichage voilà bon le son également le gameplay est ce que on a un rechargement automatique ah ça peut être pas mal rechargement automatique j'avoue j'avoue que ça m'éviterait qu'ils disent reload trop souvent avec une seconde d'écart ouais 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 quoi que ça enlève le fun aussi de ne pas devoir recharger on va le laisser en automatique peut-être pour se concentrer sur la visée dans un premier temps que le petit passage que j'ai fait j'oubliais tout le temps de recharger j'avoue et puis la langue du jeu bon je sais qu'après voilà dans les galeries de ce que j'ai pu en lire des retours sur le jeu il y avait pas mal de choses qui se débloquait donc pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas alors faut savoir qu'ils ont perdu les codes sources du jeu original et donc ils ont été obligés de quasiment tout refaire de zéro donc on peut voir les les petites les petits points faibles etc des créatures à la tête levante le coeur tout ce qu'on a pu croiser bon bah c'est sympa on a un tutoriel ouais d'accord ok et on peut aller nous bonjour une petite armoire pour l'instant on n'a pas grand chose dans les trucs les succès les machins bon bon voilà ce sera à débloquer au fur et à mesure du jeu c'est un jeu d'ailleurs si vous n'avez jamais joué à the loss of the dead qui a plusieurs routes qui a plusieurs chemins pour finir le jeu donc vous pouvez pas tout voir en une seule partie ça c'est un truc très très bon oui je fais une nouvelle partie mon petit gars en original alors original niveau difficulté normal mode de score classique mode multijoueur désactivé machin etc ou le mode horde alors le mode horde c'est quoi ça va être un truc où je pense que les zombies vont venir et revenir jusqu'à ce qu'on meurt ok bon allons-y allons-y jouons on se lance c'est de la découverte en même temps puisque j'ai juste lancé vraiment le premier chapitre histoire de voir mais je vais être tout neuf veuillez être indulgent et puis ça permet de voir un petit peu ce qu'ils en ont fait parce que ils ont tellement voilà ils sont tellement repartis de zéro est ce que c'est pertinent ce qu'ils ont fait du coup comme remake est ce qui est ce que c'est joli il ya une il ya un mode performance qui fait qu'on reste stable dans le framerate et dans ce genre de jeu c'est quand même préférable ou alors des plus beaux graphismes je sais pas moi ça va tellement vite souvent dans les angles de caméra que je préfère la performance donc là on est sur des persos ouais on sent qu'il ya le on voulait refaire un truc je pense qu'ils ont voulu faire un espèce de mélange de on va faire croire que c'est un jeu rétro mais en même temps on n'assume pas tout je sais pas y'a un truc donc je peux recalibrer avec y ma visée pour la remettre au milieu allez non j'ai pu en sauver un sur deux donc la visée elle barbe pas même assez souvent en couille il faut garder le doigt bien sûr y 1 on arrête de sauter partout toi ouais ouais j'essaye de l'essai d'être concentré sa mère j'essaye le curseur dès que tu as un mouvement de caméra limite faut le recentrer quoi donc c'est un peu c'est un peu chaud si tu as le doigt dessus c'est un effet que j'ai bien fait de foutre le rechargement automatique je pense parce que c'est c'était pas mort avec une tête en moins toi tu me dirais déjà mort mais je vais crever dès le début du jeu ça va faire propre il meurt jamais le client ils ont le curseur il s'est barré il s'était barré sur la gauche j'avais rien fait quoi après si on prend l'habitude de recentrer ça passe mais c'est un c'est un nouveau réflexe à choper quoi le curseur il se barre des fois là par exemple il est en train de dévier à gauche alors que à la vache je me fais démonter c'est assez dérangeant ce truc là je pense qu'il y a un réglage peut-être avec la zone morte aussi du du gyroscope peut-être que ça c'est bien mais peut-être qu'elle est peut-être qu'il ya un réglage à trouver pour pas qu'il se rebarque comme ça tous les à tous les vents y'a rien dans la caisse là ? bon y'a rien ça passe bah d'accord merci Jean-René bah attend il a plus de tête là oh voilà ah sinon c'est pas trop mal fait quoi c'est à dire que c'est dans une espèce d'entre deux on a refait un vieux jeu et en même temps on l'a pas entièrement refait voilà ça fait cheapos ça fait cheapos propre c'est un peu bizarre mais ça reste appréciable quoi je sais pas t'as l'impression d'être entre le 3 et le 4 enfin y'a un côté un peu chelou l'autre je lui ai fait perdre ses cheveux oh c'est il y a des effets quand même sympa c'est assez propre mais c'est bien ouais d'accord merci alors si le curseur se barrait pas à 150 000 c'est le curseur clairement il se barre à gauche j'ai pas réussi tu vois à chaque fois que je voulais tirer dessus le curseur il se barrait bah il s'est barré à gauche c'est un truc de fou j'aimerais bien qu'il y ait des choses qui se barrent à gauche je dis pas mais pas le curseur dégage ouais le curseur il dévie comme dirait monsieur croquette et je sais pas pourquoi bon je pense qu'il y a une histoire de réglage quand même après franchement je me vois pas y jouer autrement qu'avec le flingue en fait tu vois c'est un truc je me vois pas jouer à ça la manette mais bien sûr de rien Gertrude j'ai toujours pas de nouvelle arme d'ailleurs j'ai toujours que mon petit flingue putain on dirait un collectionneur sega dans une brocante je vais exploser la moitié de la gueule et il est toujours en train de marcher Sophie mais qu'est-ce que tu fais oh j'étais tellement peur oui bah oui bah tiens bon ça vibre à bloc dans la manette c'est assez précis hein je pense que quand t'as le bon réglage quand t'as le bon réglage je pense que ça doit être très très précis là tu vois par exemple dans ce truc là j'ai pas eu besoin pour l'instant de trop comment dirais-je trop recentré mon curseur ça va peut-être pas tarder mais voilà il faut arrêter que rien voilà un mec est connu pour avoir des épis alors voilà premier chapitre j'ai perdu j'ai perdu un peu de monde désolé on va regarder un petit bout du deuxième puis on va s'arrêter là c'est vraiment de la découverte puis juste le plaisir de tirer un petit peu j'ai toujours eu envie de tirer devant la caméra mais j'ai toujours été trop unique oh yeah on est dans les blagues de bon goût ce soir le second chapitre lui utiliser une poignée c'est pas son truc bah oui il y a colombeau qui tombe du ciel non on peut pas défoncer le tonneau il passe son temps à dire reload je crois que le rechargement oh merde c'est tiré sur le client quel boulet j'ai eu un réflexe mais c'était pour le bon comme quoi ah ouais alors on doit avoir un nombre de continues limitées évidemment oh mais tout c'est cool ça se barre un peu dans tous les coins ah oui bien sûr la vache quand tu vois le nombre de trucs qu'il y a sur le lit ça donne pas envie la génie t'es excite de faire que tu les ranges alors les bons bruitages qui donnent envie ah c'est sympa visuellement ça fait le job quoi oh ouais j'en qui boite visuellement c'est sympa c'est dommage ce problème de curseur qui se barre ah est-ce que c'est ma position est-ce que c'est le réglage du joy-con ça peut être les deux tu as lâché le mec il plaisante toi ou que je tire sur les bus je n'avais pas vu qu'il ne me restait plus de balles il me semblait de l'avoir celui-là oh la vache bon je pense qu'au premier continu on arrête évidemment au premier continu je crois qu'on l'a déjà eu hop on va arrêter au prochain voilà oh là mais t'es vénère toi j'étais en train de tirer sur les vitres j'avais pas fait gaffe non s'il se passe un truc quand on tue tout les vides oh c'est pas très gentil ça monsieur oh ah ouais encore deux de moins on va rebuter de la chauve-souris oh ah bon reload reload ça me fait chier de perdre un boss je sais pas combien il y en a de continu d'ailleurs ça décale ça c'est pas un problème que tu as sur les autres consoles clairement enfin sur les autres consoles qui ont un système de tracking quoi la Wii, la PS3 n'avait pas ce problème là ce qui est un peu dommage voilà de perdre ça même sur sur PS3 sur le Guncon 3 ils avaient été obligés de mettre des capteurs sur les bords d'écran ce qui s'est aperçu que c'était quand même vachement plus précis quoi donc avec la technologie qu'on a dans le dans le labo il nous a montré un petit peu comment marchaient les Joy-Con je comprends pas que les développeurs aient pas à penser à une autre solution pour nous faciliter un petit peu le chantier et pouvoir sortir un accessoire du coup je crois que le mec qui passe pas à me dire je suis obligé de leur centrer à chaque fois ouais c'est dur de perdre la trace aussi facilement bon on va s'arrêter là vous auriez vu vous auriez vu un petit peu les deux premiers niveaux pas avec une grosse performance il faut bien l'avouer ah oui encore un peu plus de de mort il y a des progrès à faire il y a des réglages à trouver je pense mais ouais ça va se faire bon on se retrouve en conclu bon conclusion c'était pas une grosse perf voilà le fusil pertinent ou pas je pense toujours que c'est la meilleure façon de jouer évidemment un jeu de tir maintenant voilà est-ce que ça tient au réglage ou est-ce que quel que soit le réglage je vais avoir un problème je ne sais pas je trouve que voilà on doit recentrer bien trop le curseur pour que ce soit réellement agréable ou du moins on se laisse emporter par le jeu là on a du mal à se laisser emporter par le flow du jeu parce que c'est compliqué de devoir viser de voir son curseur qui sent qu'on bouge fait what the fuck what the fuck donc et c'est pas avec hier j'avais pas joué avec cette paire de Joy-Con là donc c'est pas dû à un Joy-Con défectueux c'est vraiment je pense un truc dans le jeu donc ouais je suis mitigé en fait le jeu en lui-même le remake je trouve sympa c'est-à-dire que graphiquement je pense que c'est un parti pris d'avoir fait un truc pas trop bien tu vois avec des textures un peu à l'ancienne de faire une espèce d'entre-deux voilà entre ce qui aurait pu être fait et ce qui a été fait je trouve que voilà on n'est pas sur les graphismes Saturne évidemment mais on est on est mieux on est sur de la HD il y a certaines textures qui sont sympas puis d'autres qui sont exprès dégueulasses j'aime bien ce côté un peu de nanar voilà et je pense qu'ils ont fait exprès de faire un truc que voilà c'est le nanar du jeu vidéo donc on se fait pas trop chier sur les textures sur le doublage ce qui est bien cheap un peu aussi voilà mais c'est la jouabilité pour moi la jouabilité elle fait tout dans un jeu de tir et là je suis mitigé je pense que je vais m'attarder dessus sur les réglages et que peut-être que je reviendrai vous dire ce que j'en pense une fois que j'aurai bien poncé les réglages mais pour l'instant c'est sympa mais c'est très très perfectible sur la jouabilité voilà clairement clairement j'arrive pas à me rentrer dans le jeu plus que ça et c'est dommage c'est dommage c'est dommage donc on verra ce que l'avenir nous dira mais pour l'instant ben un mouais mouais je trouve ça bizarre qu'on n'ait pas réussi à faire mieux que ça surtout quand on considère que le joy-con droit quand même il a sa petite caméra infrarouge derrière et que oui ça nécessite de placer des trucs autour de l'écran mais des marqueurs des repères etc mais on avait moyen de faire un flingue juste avec le joy-con droit d'utiliser cette caméra pour repérer les trucs à l'écran peut-être des marqueurs des petits stickers à mettre sur le côté ou des conneries mais il y avait moyen d'utiliser ça comme technologie plutôt que uniquement le gyroscope qui passe son temps à dévier voilà pour moi il y a une erreur de la part des développeurs faire un jeu de chip faire un jeu de série B c'est bien mais je pense que la jouabilité était quand même le point principal et l'accessoire aurait été le point culminant je trouve de ce genre de ressortie et là pour moi c'est une occasion manquée donc voilà mitigé mitigé s'il y a un meilleur réglage je vous le dirai si je vois que ça ne change rien et bien je resterai sur ce bilan mitigé du le remake est pas mal mais on prend pas un plaisir fou à cause de ce curseur voilà changement de caméra trop fréquent donc perte de visée trop fréquent voilà ça manque d'une sensor bar ça manque ça manque d'un point d'accroche pour le viseur voilà tout simplement cette vidéo est terminée et et bien on se retrouve tout bientôt pour des nouvelles vidéos sur plein d'autres sujets et puis d'ici là les gens portez-vous bien des bisous et n'oubliez pas que ce soit au fusil ou pas l'important c'est de jouer c'est de jouer c'est de jouer